Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce cinquième épisode de la série pour créer un jeu de survie sur Unity. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour parler encore un petit peu de l'inventaire et des items, mais je vous rassure on a fait le plus gros et on va bientôt rentrer dans quelque chose d'un petit peu différent. Dans les épisodes précédents on a ajouté des objets, on leur a ajouté une description, on a ajouté un tooltip, mais jusqu'à aujourd'hui ces objets ne sont pas très utiles. On ne peut pas vraiment gérer notre inventaire, on ne peut pas sortir des items, on ne peut pas en détruire etc. Et aujourd'hui c'est justement ce sur quoi on va se pencher, on va ajouter des actions à nos objets. On va donc pouvoir pour certains les utiliser, donc les consommer, certains on pourra s'en équiper, ça pourrait être des armures, des armes, des outils, ce genre de choses. On pourra également poser des objets, c'est-à-dire les sortir de notre inventaire pour les faire apparaître dans notre espace 3D. Et pour finir on ajoutera aussi la possibilité de détruire des objets, donc vraiment de les supprimer depuis l'inventaire sans avoir à les poser quelque part autour de notre personnage. Donc ça, ça va être les 4 principales actions qu'on aura pour nos différents objets. Consommer, équiper, poser et détruire. Cet épisode 5 c'est également aussi un petit peu le prémice de l'épisode qui suivra, l'épisode 6, dans lequel on traitera l'armure de notre personnage. On ajoutera au prochain épisode la possibilité de s'équiper d'objets, ça peut être un casque, ça peut être des habits, ça peut être des bottes, ça peut être voilà. Et lorsque le personnage s'équipera de l'un de ces objets, on aura un retour visuel dans la scène. Donc par exemple, si le personnage s'équipe d'un casque dans son inventaire, eh bien on verra notre personnage, notre modèle 3D qui aura un casque sur la tête. Donc ça, ce sera pour l'épisode suivant. Mais justement, pour bien le préparer, il va falloir qu'on fasse tout ce qu'on va faire aujourd'hui avec les différentes actions pour les items. Petit rappel habituel et très rapide. Vous le savez, toutes les vidéos que je propose sur YouTube, y compris cette chaîne, sont gratuites. Cependant, si vous avez la possibilité de me soutenir financièrement, eh bien vous pouvez le faire via des dons sur uTip et Tipeee, c'est fortement apprécié. Et c'est grâce à ces dons que je peux continuer de créer tout ce contenu et de le partager avec vous gratuitement sur YouTube. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet et donc la vidéo d'aujourd'hui. La première chose à faire aujourd'hui, comme pour la plupart des épisodes précédents, ce sera d'importer un fichier Unity Package qui, encore une fois, ne va pas contenir grand-chose. Vous allez le voir dans un instant. La page, c'est toujours la même, vous avez un lien en description. On clique sur le bouton Download qu'on a sur la droite ici. Ça va nous télécharger un petit fichier qu'on peut directement ouvrir sur Unity. Et effectivement, je vous avais prévenu, ce Unity Package, il va vraiment être très léger parce qu'on n'aura à l'intérieur qu'un seul élément qui sera une image, ce sera l'icône d'un casque, objet qu'on va ajouter dès aujourd'hui. Parce que oui, on va ajouter des actions sur nos items, mais on va également créer notre deuxième objet aujourd'hui. On va cliquer sur Import, comme d'habitude. Et dans le dossier Texture, puis Icône, vous devriez retrouver Helmet, qui sera donc l'icône de notre casque. Maintenant qu'on a une nouvelle icône pour un nouvel objet, et bien cet objet, on va aller le créer. Si vous vous souvenez bien, pour créer un objet, on peut aller dans Asset, Create, Items, New Item. Alors il va se créer directement dans le dossier actif, ça c'est pas grave, on va le déplacer dans un petit instant. Le nom de cet objet, ce sera Helmet. Dans l'inspecteur, on peut lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler Helmet. Description, Simple, Helmet Made of Iron. Donc un simple casque fait de fer. Pour le visuel, on va cliquer sur le petit point, on va aller chercher l'icône qu'on a justement apportée, qui est ce casque. Et au niveau de préfab, il va falloir qu'on aille créer un modèle 3D justement pour ce casque, comme on l'avait fait à l'époque dans notre scène, pour notre pierre. Alors la création de cette préfab, ça va être un petit peu de bidouillage, un petit peu de gymnastique, parce qu'en fait, on a déjà un casque dans notre projet, sauf qu'il est rattaché directement au modèle du personnage. Donc il va falloir qu'on le sorte du personnage et qu'on en crée une préfab. On va aller dans l'onglet Scène. Alors je suis encore en mode 2D suite aux épisodes précédents, donc je vais quitter le mode 2D. Je vais faire un focus sur Player pour être au niveau de la scène. Puis on va aller chercher le Mesh du casque, donc le modèle 3D du casque, qui se trouve dans Character, Model, Mesh. A l'intérieur, on retrouve un dossier Armor. Dans ce dossier Armor, on va retrouver deux éléments, notamment le premier, Plate Set 1, que l'on peut glisser dans la scène pour jeter un œil, et qui en fait correspond à l'armure complète de notre personnage. Chez nous, l'armure complète ne va pas nous intéresser. On veut juste le casque. Donc cet élément, on peut le supprimer, on ne va pas le garder. On va ouvrir l'élément avec la flèche qu'on a ici. Et à l'intérieur, on peut voir qu'on a effectivement juste le casque, qui est un objet à part. Mais donc c'est celui-là qu'on va importer dans la scène. Mais juste avant, on va créer un Empty. GameObject, Create Empty. Cet Empty, on va le mettre à 0, 0, 0. Je vais faire un focus dessus, ce sera plus simple. Et cet élément, ce sera le parent de notre casque. On va mettre un parent qui, comme pour Stone, va contenir notamment le script d'item, la boîte de collision, le Rigid Body, etc. Et à l'intérieur de Helmet, on va justement rajouter la partie visuelle, donc juste le mèche du casque. Ce casque, on va donc en faire un glisser-déposer dans la hiérarchie. Et ensuite, on va faire un glisser-déposer directement sur Helmet pour en faire un enfant. Vous remarquerez que le mèche va avoir un léger décalage par rapport au sol. Chez moi, il est un petit peu en l'air. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, il est à la même hauteur que la tête de notre personnage. Comme je vous le disais, vu que ce n'est pas un vrai modèle 3D à part entière et qu'il est issu d'un autre modèle, ça va être un petit peu de la gymnastique et on va devoir bidouiller un petit peu. Mais ce n'est pas forcément très compliqué. Vous allez pouvoir vous rendre ici au niveau du pivot et vous allez passer en Center. Ce sera plus simple pour gérer le placement de notre objet par rapport à son parent. Toujours sur ce visuel de casque, on va ensuite passer sa position à "-1,8". Alors ça, c'est une valeur que moi je vous donne. Ça va en fait nous permettre de placer le casque exactement au niveau du centre du parent Helmet. Comme ça, on est sûr que le visuel et le parent sont bien au même endroit dans la scène et ce sera plus simple pour gérer ensuite justement les autres components qu'on va ajouter. On va rapidement repasser sur la partie visuelle juste pour finaliser. Vous voyez que ce casque, il est tout rose parce qu'on a perdu la connexion avec le visuel, la texture, qui en réalité n'est pas une texture mais plutôt un matériel qu'on retrouve ici dans le même objet depuis lequel on a importé le casque, le mesh du casque. Donc le base material qu'on a ici, on fait juste un glisser-déposer vers le casque et ce dernier devrait retrouver sa couleur. Pour la partie visuelle, elle est configurée donc on peut juste changer son nom en visual et on va revenir sur le parent Helmet. Sur lequel on va ajouter donc les components comme on l'avait fait pour notre stone. Donc par exemple sur un objet, nous on avait ajouté une boîte de collision qui par défaut va être un petit peu grande. Alors je vais passer en vue isométrique, je vais me mettre sur le côté et je vais cliquer ici sur Edit Collider pour éditer la boîte de collision à la main et faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc je vais faire une boîte de collision qui va prendre simplement la forme du casque sur tous les angles. Donc à peu près ça. Maintenant qu'on a notre boîte de collision, on va faire en sorte que cet objet soit affecté par la gravité. Pour ça, on ajoute le Rigid Body et bien évidemment un item est caractérisé surtout par son component Item qu'on va pouvoir ajouter sur cet objet. Pour que les items fonctionnent bien, il y a une chose surtout à ne pas oublier, c'est de lui attribuer le tag Item et le Layer Item. Alors ça n'aura pas vraiment d'effet particulier chez nous mais on va mettre non pour qu'on ait quand même juste le parent, celui qui a le Collider qui est bien ce Layer. Au niveau du script Item, on va remplir évidemment Item Data par celui qu'on a créé. Alors chez moi, il s'était créé dans Texture Icons. Il est ici, notre Scriptable Object Helmet. On va faire un glisser-déposer. Et on va en profiter pour le ranger directement. Donc on peut le glisser dans Script Item Instances. Comme ça, il sera avec notre stone, notre pierre. Directement sur la préfab, on a donc renseigné le Item Data. Maintenant, il va falloir qu'on fasse l'inverse, qu'on renseigne cette préfab sur le Item Data. Mais cette préfab, il faut la créer. Donc on va aller dans le dossier préfab et on va faire un glisser-déposer de Helmet. Et une fois que la préfab est créée, on va sur notre Item Data Helmet et on fait un glisser-déposer de la préfab Helmet dans préfab. Voilà, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. On a notre casque qui est configuré de la même manière que nos pierres. Ça veut dire qu'on peut aller tester ça. D'ailleurs, on va appuyer sur Play. Et avec notre personnage, alors j'ai un inventaire qui est très rempli, mais j'ai quand même une petite place. Si je m'approche du casque et que je le vise, j'ai bien le message qui me dit que je peux le ramasser. Si j'appuie sur E, le casque est ramassé et comme vous le voyez, il est ajouté à l'inventaire. Donc c'est parfait, on a ajouté un deuxième item et on va pouvoir passer à la suite. Ces fameux items qu'on retrouve donc dans Item Instances, Helmet et Stone, ils sont bien configurés. Le problème, c'est qu'un casque et une pierre, c'est des objets qui sont quand même sensiblement différents. Par exemple, le casque, on va pouvoir s'en équiper avec notre personnage, alors que la pierre, on ne va peut-être pas la mettre sur la tête. Théoriquement, on peut, mais ce ne sera pas très utile et on n'aura pas l'air très intelligent. Là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir maintenant qu'on type nos items, qu'on dise que tel élément est un équipement, qu'on pourra le mettre sur notre personnage, que tel item est plutôt une ressource, qu'elle sera utilisée pour crafter des objets, que tel item est plutôt un consommable, par exemple de la nourriture, de l'eau, peut-être une potion dans certains types de jeux. Il va falloir en gros qu'on dise quel item est quoi et basé sur ce type, on va pouvoir ensuite ajouter les fameuses actions qu'on va pouvoir effectuer avec cet objet. Pour typer nos items, ça ne va pas être très compliqué. On va aller dans le script duquel dérivent ces objets, donc c'est le item data. Donc dans script, item data, et on va y retrouver tous les paramètres communs à tous nos items. Tous les items ont un nom, une description, un visuel, une préfab, et tous les items auront également un type. La meilleure manière maintenant de typer un item, ça va être d'utiliser les énumes, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est vraiment fait pour ça. On va pouvoir choisir en fait dans une liste un type d'objet. On va créer en dessous de notre classe item data, une énume, qu'on peut appeler item type, et à l'intérieur on va simplement lister les différents types d'items qui vont exister. Je vous ai donné quelques indices tout à l'heure en vous donnant les exemples. Chez nous, on aura des ressources, donc on peut mettre ressources. Les items de type ressources, ce sera surtout des objets qu'on utilisera pour crafter des choses. Donc ce sont des objets qu'on ne pourra pas équiper sur nous-mêmes, qu'on ne pourra pas consommer, mais qu'on pourra combiner avec d'autres éléments pour construire. On a un autre type d'item qui seront les équipements. Là je pense que le terme est plutôt transparent, un équipement c'est un élément qu'on va pouvoir équiper sur notre personnage. Ça peut être un casque, ça peut être un outil, ça peut être une arme. Puis on aura un dernier type d'item, peut-être qu'on en ajoutera d'autres par la suite. Pour l'instant on va juste s'arrêter là, et ce sera consumable, ça sera un consommable. Ça peut aussi être de l'eau, ça peut être une potion, ça peut être en fait n'importe quoi que le personnage va utiliser, et en utilisant cet item, il sera détruit, il sera perdu, vu qu'on l'aura consommé. Maintenant qu'on a défini les différents types possibles, eh bien il faut qu'on ajoute la possibilité de définir un type sur notre objet. Donc là on a juste à dire public, item type, et on peut l'appeler de la même manière, juste avec une minuscule sur le i. On peut sauvegarder, on va revenir sur Unity, on va aller sur nos différentes instances, par exemple sur le casque, et là on va retrouver effectivement un nouveau champ item type, dans lequel on va pouvoir sélectionner l'un des trois types qu'on a défini, ressources, équipements ou consommables. Ici on est sur le casque, le casque c'est un équipement qu'on pourra mettre sur notre personnage, donc on va lui attribuer le type equipment. Sur notre pierre, stone, on retrouve pareil, la même liste, ressources, équipements, consommables, et notre pierre, c'est plutôt une ressource, un élément qu'on utilisera pour crafter par la suite. Et avec ces différents types qu'on a ajoutés, on va maintenant pouvoir différencier les items, et donc leur attribuer des actions différentes. Je vous propose donc maintenant de passer à la suite, on va faire en sorte que lorsque notre inventaire est ouvert, et qu'on clique sur un objet de l'inventaire, eh bien on va afficher les différentes actions possibles pour cet objet. Restez dans la scène, on va passer en mode 2D, on va aller sur le canvas, on va faire F pour faire un focus sur l'élément, et on va créer notre fameux panel d'actions. On va ouvrir notre canvas, et on va faire clic droit, UI, images. On va ajouter une nouvelle image, ce sera le fond de notre panel d'actions. En source images, on va aller mettre notre fameux panel, c'est le fond qu'on va utiliser pour toutes les fenêtres de notre interface. Cet objet, on va pouvoir le renommer en item action panel. On va faire un clic droit dessus, et on va ensuite créer un empty à l'intérieur. Cet empty, c'est celui qui va contenir toutes les actions possibles, et ces actions, elles seront représentées par des boutons, qu'on va créer dans un instant. Donc cet empty, on peut l'appeler buttons. Et on va lui ajouter un component qu'on a déjà vu, et qui est le vertical layout group, parce qu'on va avoir plusieurs enfants dans buttons, donc plusieurs boutons, et on a envie de les afficher, de les lister à la verticale. Alors je vais juste revenir sur panel, et je vais le tirer un petit peu en longueur, histoire qu'on ait à peu près quelque chose de rectangulaire. On va revenir sur buttons, on va faire un clic droit, UI, Legacy, Button. Et ce premier bouton, on peut l'appeler par exemple, Use Item Button. Ce sera le bouton qui nous permettra d'utiliser l'objet qu'on a sélectionné. On va retourner sur le parent, pour faire en sorte qu'il prenne bien toute la taille du item action panel. Donc on va cliquer sur le Rect Transform. On va maintenir la touche Alt, et on va double-cliquer sur le Stretch qu'on a ici. On va configurer le Padding, comme on l'avait fait pour notre inventaire. Alors moi j'avais mis 15 partout, pour qu'on ait bien un petit décalage sur tous les bords. Et on va également activer le Control Child Size, sur le Weave et sur le Height. Ce qui va faire en sorte que les éléments à l'intérieur vont prendre en fait toute la largeur et toute la hauteur disponibles. Actuellement on n'a qu'un seul bouton, donc forcément il est affiché en énorme. Ce fameux bouton, on va le styliser un petit peu. Alors moi je vais rester très léger dans tout ce qui est customisation. Ce sera vraiment à vous de personnaliser votre jeu pour que ce soit votre jeu, tout simplement. Mais je vais quand même vous donner l'une ou l'autre piste. Donc ce bouton, je vais changer moi sa couleur. Donc sur la couleur de l'image ici, je vais plutôt le mettre en noir. Et je vais jouer sur la transparence ici, en mettant par exemple 0,5. Je vais fermer ça. Je vais rentrer à l'intérieur du bouton, sur le texte que je vais passer en blanc, pour le faire ressortir un petit peu. Je vais le mettre en bold, et je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais changer le texte du bouton. Donc là on est sur le bouton d'utilisation d'un item, donc je vais écrire use. Si vous voulez mettre le jeu en français, vous tapez utiliser tout simplement. Et en théorie, si je sélectionne maintenant use item button, et que je fais ctrl D pour le dupliquer, on va voir qu'il y a un deuxième bouton qui va s'ajouter en dessous. Si je le fais encore une fois, un troisième, puis un quatrième. Et en gros, notre fenêtre va vraiment s'adapter au nombre d'actions disponibles. Et ça tombe bien, parce que chez nous, on aura un maximum de quatre actions. Donc vous pouvez, comme moi, dupliquer le bouton que vous avez créé pour l'avoir quatre fois. Je vous conseille évidemment de bien faire votre premier bouton, de bien le personnaliser comme vous voulez, avant de le dupliquer. Sinon, vous allez devoir modifier tous vos boutons à la main et ça risque d'être un petit peu long. Je vais maintenant m'occuper du deuxième bouton que j'ai juste en dessous. Celui-là, ce sera le bouton pour s'équiper d'un objet. Donc je vais l'appeler equip item button. Et le texte à l'intérieur, je vais le modifier en equip. On passe au suivant. Ce sera le bouton pour poser un objet. Donc je vais l'appeler drop item button. Pareil pour le texte à l'intérieur, je vais le changer en drop. Et le dernier bouton, ce sera celui pour détruire un item. Donc ça va être destroy item button. Et le texte à l'intérieur, pareil, je vais le changer en destroy. Et on a donc notre panneau avec les quatre actions disponibles. Je vais ajouter un petit peu d'espace entre les boutons parce qu'ils me paraissent très proches. Pour ça, on peut modifier le spacing. Par exemple, si je mets 5, on va avoir un écart un petit peu plus grand entre les boutons. Par contre, vous avez vu que vu que j'avais mis le texte assez grand, eh bien le texte n'a plus assez de place pour s'afficher. Donc il va disparaître. Là, on a deux solutions. Soit on passe sur les textes pour modifier simplement leur taille. Soit on va sur item action panel et on tire un petit peu le panneau pour adapter sa taille. Et du coup, en augmentant, on devrait revoir les textes apparaître. Je précise que la taille de ce panel, ça va vraiment être à vous de la décider. Je vous conseille de passer dans l'onglet game et de la comparer à votre inventaire. Chez moi, ça ne me paraît pas trop mal. Je vais peut-être juste l'écraser un petit peu à l'horizontale. Je n'ai pas besoin d'avoir autant d'espace à droite et à gauche des boutons. OK, on a notre panel d'actions. Donc c'est super. Maintenant, le but, ça va être de l'afficher au moment où on va cliquer sur un item dans notre inventaire. On veut afficher ce panel et surtout, on veut afficher à l'intérieur les bonnes actions pour cet objet. Et de mon côté, j'ai préféré intégrer tout ça directement à Inventory. Donc on peut aller sur cet objet et ouvrir le script Inventory. Pour se simplifier la vie aujourd'hui, mais aussi plus tard dans la série, cet inventaire, ce script Inventory, on va le transformer en un singleton. Au-dessus de la voie de start, je vais donc créer une variable publique, statique, de type Inventory que je vais appeler Instance. Et juste en dessous, je vais créer une voie de wake dans laquelle je vais dire Instance égale 10. Maintenant, pour pouvoir gérer notre Action Panel, donc notre panneau d'actions d'items, eh bien, il va falloir qu'on fasse une référence déjà à ce panel d'actions, mais ensuite également au bouton pour pouvoir les activer ou les désactiver. Pour n'afficher que ceux nécessaires pour l'objet qu'on a sélectionné. Donc allons-y, moi je vais faire ça au-dessus du singleton que je viens de créer. Et d'ailleurs, pour rendre ça un petit peu plus propre, je vais placer un header dans lequel je vais indiquer Action Panel References. On va ajouter une première variable privée en SerializeField qui sera le GameObject de notre Action Panel. Puis on va faire pareil pour les boutons. Les boutons, on en a quatre. Donc moi, je vais copier ces deux lignes et je vais le coller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On va renommer la première variable en UseItemButton, puis EquipItemButton, puis DropItemButton, et pour finir, DestroyItemButton. On peut sauvegarder. On peut sauvegarder. On revient sur Unity et directement sur notre script Inventory, on va retrouver nos nouvelles variables Action Panel et les différents boutons. Et vous voyez juste au-dessus ici le Action Panel References qui est en fait le fameux header. On va déjà référencer tout ça. Donc Action Panel, ce sera Item Action Panel, le parent, puis le bouton Use, le bouton Equip, le Drop, et pour finir, le Destroy. On va revenir dans notre script et on va maintenant ajouter une méthode qu'on va pouvoir appeler pour afficher et désafficher ce panneau. Alors ça, on va le faire tout en bas. On va le mettre en public parce qu'il va falloir qu'on l'appelle depuis directement le slot sur lequel on va cliquer. On va l'appeler Open Action Panel et entre parenthèses, on va passer un argument qui sera de type Item Data et qui sera l'item sur lequel on a cliqué. Grâce à cette information, on va pouvoir connaître le type de l'item et si on connaît le type de l'item, on sait quels sont les fameux boutons à afficher. Je vous propose de faire ça sans plus attendre. On va ajouter un switch la valeur d'entrée, ce sera item.itemType. On va ouvrir notre switch. On va ajouter un premier cas. On va dire que si le type de l'item, c'est itemType.ressource, double point, le bouton d'utilisation, on va le désactiver. On va faire un setActiveFalse parce qu'on ne peut pas utiliser une ressource. Et on va également en profiter pour désactiver le bouton d'équipement. On ne peut pas équiper une ressource non plus. Et c'est tout ce qu'on a à faire parce que les boutons de drop et de destroy, il n'y a pas vraiment de cas particulier. En fait, on considère que tous les objets, on va pouvoir les poser ou les détruire. ce qui fait que ces deux boutons, ils seront toujours activés, quel que soit l'item sur lequel on va cliquer. On va ensuite ajouter un deuxième cas. On va dire que si l'item sur lequel on a cliqué, il est de type Equipment, alors dans ce cas, alors là, on peut copier-coller ces trois lignes, ça ira plus vite. Le bouton d'utilisation, eh bien, on va toujours le désactiver parce qu'on ne peut pas utiliser un équipement. Par contre, on peut s'en équiper. Donc ici, on va passer ça à True. Et dernier cas, vu qu'on a trois types d'items, si l'item, il est de type Consumable, donc c'est un consommable, alors le Use Item Button, on va l'activer. Le Equip, on va le laisser à False et on en a terminé avec notre switch. On n'a que trois types d'items. Et la dernière chose à faire quand même, parce que là, on a activé et désactivé nos boutons, mais il faut aussi qu'on active le panneau d'action en lui-même. Donc le Action Panel, il va falloir qu'on l'affiche et on va faire ça depuis un Set Active True. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appeler cette action comme je vous le disais depuis les différents slots qu'on a dans notre inventaire. On va revenir sur Unity et on va aller ouvrir notre script Slot dans lequel on va ajouter une nouvelle méthode en public qui va s'appeler Click On Slot et lorsqu'on clique dessus, on va accéder à notre Inventory. Vu que c'est un Singleton, on peut faire Point Instance et on peut appeler le Open Action Panel en passant l'argument obligatoire qui est l'item actuel, donc Item. On peut sauvegarder, revenir sur Unity et on va aller attribuer cette action à tous les slots. Pour faire ça, on va dans Inventory Panel, Content, Slot, on va prendre le premier. On va ajouter une action dans le Button On Click. On va glisser dans le champ ici le slot en lui-même et au niveau des fonctions, on va aller sur Slot et Click On Slot. Puis, on remonte tout en haut, Override, Apply All pour appliquer cette action à tous les slots. Puis, on va pouvoir tester. Pour faire les choses bien, on va sélectionner Item Action Panel qu'on va désactiver vu qu'il est censé être dynamique, il est censé s'afficher tout seul lorsqu'on clique sur un objet et dans Inventory, je vais passer à deux éléments. Je vais laisser une pierre et je vais sélectionner en deuxième élément Helmet. Donc, par défaut, lorsque le jeu va démarrer, j'aurai par défaut une pierre et un casque dans mon inventaire. Ce sera plus rapide pour tester, je vais appuyer sur Play et du coup, normalement, si je clique sur ma pierre, je devrais avoir l'Action Panel qui va s'afficher avec deux boutons Drop et Destroy parce que c'est une ressource et les ressources, on ne peut que les poser au sol ou les détruire. Par contre, le casque, si je clique dessus, on peut voir qu'il s'est en tout cas bien mis à jour avec trois boutons cette fois-ci. On a donc bien, selon le type d'objet, affiché l'Action Panel et les différentes actions pour ce type d'objet. Alors, on va rencontrer un petit souci si on clique sur un slot qui est vide, on va avoir une erreur et effectivement, c'est normal. On peut arrêter le mode Play. Si on revient dans Inventory, eh bien, pour un slot vide, cette méthode, elle va quand même être appelée. Donc, il faut qu'on ajoute ici une petite sécurité. On va dire que si l'élément qui est passé, l'item est passé, est nul, alors, on va simplement Return. On ne va pas lire la suite du code. Ce n'est pas dérangeant d'appeler Open Action Panel depuis un slot vide. à partir du moment où on ne fait rien derrière, on n'aura aucun souci. Donc, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui, mais on va aller encore un petit peu plus loin. On va maintenant traiter réellement les actions du bouton. Donc, lorsqu'on clique sur Drop, on va déposer l'objet au sol et lorsqu'on clique sur Destroy, on va supprimer l'objet de l'inventaire. Les deux autres actions, Use et Equip, on s'en occupera dans un autre épisode, notamment le suivant dans lequel on va déjà pouvoir s'équiper de différents objets. On peut revenir sur Unity, Item Action Panel, on va l'afficher. Juste avant de s'occuper des actions, on va en profiter pour intégrer un petit quelque chose que j'ai oublié. C'est une petite croix pour fermer ce panneau, comme on le fait actuellement pour l'inventaire. Donc, on va faire en sorte de le fermer de deux manières différentes, soit en cliquant sur une petite croix, soit lorsqu'on clique sur l'un des boutons d'action, on va fermer le panneau. On considère que l'action est effectuée et donc on ne demande plus au joueur ce qu'il a envie de faire. Commençons par ajouter la petite croix, ça va être très simple, sur Item Action Panel, on fait un clic droit. On va ajouter UI, où est-il, Legacy Button. Sur cet élément, on va changer source image, on va aller chercher le fameux Close Button. On peut cliquer sur Set Native Size, ce qui va donner au bouton sa taille par défaut, selon la source image. à l'intérieur, on va aller supprimer le texte, nous on veut juste ce petit bouton. On peut changer le Rect Transform en mettant Top Left ou Top Right selon là où vous avez envie de le placer, moi je vais le mettre en haut à gauche et je vais ensuite glisser ce bouton et je vais lui ajouter un petit décalage de 5 et moins 5 pour qu'on ait une petite partie qui va survoler le panel. Ici ça ne m'a l'air pas trop mal, peut-être un petit peu plus 10 moins 10, ça donnera un effet un petit peu plus naturel et la croix sera un petit peu mieux intégrée au panneau. Ce bouton, on va le renommer en Close Button et évidemment il faut qu'on lui ajoute une action qui va nous permettre de fermer le panneau. Cette action, il faut qu'on aille la créer, donc on va revenir dans le scripty inventory et on va ajouter une méthode en public qu'on va appeler Close Action Panel et à l'intérieur on va juste faire un Action Panel point set active false. On va revenir sur Unity, sur le Close Button on va ajouter une action ici, on glisse Inventory, l'objet et ensuite sur Inventory on va mettre Close Action Panel. On peut rapidement tester Item Action Panel on le désactive, on appuie sur Play on clique sur un item il apparaît on clique sur la croix le panneau se ferme et on peut faire ça avec nos différents items ça fonctionnera dans tous les cas donc c'est parfait. Je pense que chez moi je vais juste augmenter un tout petit peu la taille du Close Button peut-être à 40, 40 je crois que c'est à peu près la taille que j'avais utilisée pour l'inventaire. Ok, revenons dans notre script et on va maintenant traiter les actions. On va créer une méthode pour chaque action existante toujours en public parce qu'il faudra qu'on les appelle depuis justement nos boutons donc la première action ça va être Use Action Button je vais ensuite copier-coller cet élément trois fois le deuxième ça ne sera pas Use mais ça sera Equip et le troisième Drop et le quatrième Destroy. Maintenant qu'on a ces quatre méthodes en public on va pouvoir retourner sur Unity et justement appeler ces méthodes depuis les différents boutons donc sur Use Item Button on va ajouter une action on-click on glisse Inventory et on va chercher Inventory Use Action Button sur Equip Item on fait pareil on appuie sur plus on glisse Inventory on va chercher Equip Action Button sur Drop on fait pareil Inventory Inventory Drop Action Button et la dernière Destroy on ajoute Inventory Inventory et Destroy Action Button donc c'est super on a maintenant nos quatre boutons qui sont bien liés à une méthode le problème c'est qu'en soi ces boutons ils ne savent pas de quel objet on parle parce qu'on les a initialisés selon le type d'objet sur lequel on a cliqué mais les boutons eux-mêmes n'ont pas de référence à l'objet qui est actuellement sélectionné et donc l'objet sur lequel on va effectuer l'une de ces actions la manière la plus simple de gérer ça c'est d'ajouter en fait une notion de item actuellement sélectionné et c'est ce qu'on va faire depuis Inventory on va aller tout en haut on va ajouter une nouvelle variable qu'on va mettre en privé mais qu'on ne va pas mettre en Serialize Field parce que ça sera une variable 100% dynamique on n'est pas censé y toucher ça sera un élément de type Item Data et qu'on va appeler Item Currently Selected et donc à chaque fois qu'on va cliquer sur un objet dans notre inventaire ça deviendra le nouvel objet actuellement sélectionné donc on va gérer ça depuis Open Action Panel tout en haut la première chose qu'on va faire c'est qu'on va dire que l'item actuellement sélectionné c'est celui qu'on a passé ici donc c'est celui sur lequel on a cliqué même si cet élément est nul donc qu'on appelle Open Action Panel depuis un slot vide si on a cliqué sur un slot vide et bien on considère qu'il n'y a pas d'item actuellement sélectionné et maintenant qu'on sait quel item est actuellement sélectionné et bien on va pouvoir effectuer nos fameuses actions dessus comme je vous le disais l'action d'utilisation de consommation d'un objet on ne va pas la mettre en place aujourd'hui donc pour l'instant on va juste mettre un message dans la console on va dire que on a fait un useItem sur currentlySelectedItem .name par contre il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie c'est qu'une fois que cet objet il est utilisé qu'il est consommé et bien il va être supprimé de notre inventaire ce qui veut dire que itemCurrentlySelected il va falloir qu'on remplace cette variable pour la mettre annul pour dire que on a utilisé l'objet donc l'item qu'on a actuellement sélectionné il n'y en a plus et plutôt que de l'écrire dans chacune des actions parce qu'il faudra le faire à chaque fois on va indiquer ça dans closeActionPanel et on va dire que itemCurrentlySelected est égal à nul et comme je vous le disais de toute façon à chaque fois qu'on va effectuer une action et bien le panneau d'action on n'en a plus besoin on va le fermer donc closeActionPanel cette méthode qu'on appelle actuellement depuis la petite croix et bien on va automatiquement l'appeler après chacune des actions on va faire la même chose dans equipActionButton vu qu'on ne peut pas réellement encore équiper d'objets on va juste copier-coller ces deux lignes ici on va écrire EquipItem et pareil on va fermer le panel après avoir cliqué sur le bouton d'équipement par contre il y a deux actions qu'on va traiter dès aujourd'hui c'est la possibilité de poser un objet donc de le sortir de l'inventaire et de le poser par terre et on va également traiter la possibilité de détruire un objet on va commencer par Destroy et on va avoir qu'une seule ligne à ajouter pour réellement supprimer l'élément de notre inventaire c'est d'accéder au contenu de l'inventaire content vu que c'est une liste on a accès à remove une méthode qui va nous permettre de supprimer l'élément qu'on va passer ici en argument et nous on sait quel est l'item actuellement sélectionné celui à supprimer donc on a juste à passer item currently selected comme je vous le disais pour toutes les actions après l'avoir effectué on va fermer le panneau on peut sauvegarder et on peut déjà aller tester ça ou du moins la première version de cette action de Destroy donc le item action panel on peut le redésactiver cet élément on ne devrait plus avoir besoin de l'afficher je vais sélectionner inventory pour que vous puissiez voir le content ici et si je sélectionne par exemple ma pierre et que je dis que je veux la détruire je clique sur Destroy on peut voir effectivement qu'au niveau du contenu il ne nous reste plus que Helmet dans l'inventaire par contre vous avez également vu qu'on a un petit bug visuel parce que la pierre elle est toujours dans l'inventaire et c'est normal parce qu'on a effectivement vidé le contenu on a réellement supprimé l'objet en termes techniques par contre en termes visuels on n'a pas mis à jour notre inventaire on n'est pas passé sur les slots pour les mettre à jour et c'est donc ce qu'on va devoir faire en plus de détruire un objet et ce sera pareil pour Drop étant donné qu'on va sortir un objet de l'inventaire il faudra qu'on mette à jour le visuel pour mettre à jour le visuel de l'inventaire on a déjà une méthode un petit peu plus haut qui s'appelle Refresh Content elle va en fait se baser sur le contenu réel de l'inventaire et elle va ensuite pour chaque élément qu'on a réellement dans l'inventaire mettre à jour le premier slot qu'elle trouve avec le bon visuel sauf que maintenant vu qu'on ne fait pas que rajouter des objets dans notre inventaire mais on va également en supprimer ce qui veut dire qu'il va falloir en fait qu'on vide les slots à chaque fois qu'on fait un refresh on va vider tous les visuels on va tout remettre à vide et ensuite seulement on va boucler sur le contenu réel et remplir les slots en gros le Refresh Content il va être constitué de deux parties la partie qu'on a actuellement où on peuple le visuel des slots selon le contenu réel de l'inventaire donc ça c'est ce qu'on fait actuellement et juste avant on va avoir une autre action qui va être de vider tous les slots donc tous les visuels qu'on a dans notre inventaire la manière dont on va faire ce vidage ça va être très semblable à ce qu'on a fait en dessous on va refaire une boucle fort sauf que cette fois-ci on ne va pas passer sur le nombre d'éléments qu'on a dans l'inventaire mais directement sur le nombre de slots information qu'on a grâce à Inventory Slots Parent et sur cet élément qui est une transforme on a accès à Child Count on sait combien il y a d'enfants dans Inventory Slots Parent donc combien il y a de slots puis on va faire quasiment les mêmes actions donc les trois lignes qu'on a là on va pouvoir les copier on va effectivement avoir besoin d'accéder au script slot qu'on a sur le slot actuel et vu qu'on est en train de vider l'item actuel du slot ça va être nul donc on a vidé l'item dans un premier temps et ensuite il faut qu'on remplace le visuel donc pour enlever l'ancien visuel de l'objet qu'il y avait avant sauf que là on ne va pas pouvoir mettre nul c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois c'est qu'une image nul sur Unity et bien c'est un carré blanc sauf que nous on n'a pas envie d'avoir des carrés blancs dans tous nos slots donc il va falloir qu'on précise vous savez la fameuse texture transparente dont je vous avais parlé et le plus simple ça va être d'ajouter une référence à ce sprite donc on va créer une variable privée serialize field de type sprite et qu'on va appeler empty slot visual vous pouvez l'appeler transparente texture ou comme vous voulez c'est pas très important et ensuite on a juste ici à faire égal empty slot visual on a maintenant traité les deux actions bien évidemment ne pas oublier maintenant lorsqu'on supprime un élément de notre contenu d'inventaire de faire un refresh content pour que on ait bien les visuels qui se mettent à jour et ensuite on peut tester on va revenir sur Unity il faut également ne pas oublier ici de remplir empty slot visual donc on peut aller chercher cette fameuse texture qui s'appelle transparent on la sélectionne et on peut tester je vais appuyer sur Play par défaut j'ai deux éléments dans mon inventaire et si je prends ma pierre je clique dessus et je fais destroy on peut voir que la pierre a bien disparu du content dans l'inventaire mais que son visuel a également été supprimé de l'inventaire super il ne reste maintenant plus qu'une seule action à traiter pour cet épisode c'est celle de drop on va faire en sorte de pouvoir poser un objet alors il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire qui sont toutes plus ou moins bien selon le type de jeu pour poser un objet au sol pour le sortir d'un inventaire et le poser au sol je vais partir sur quelque chose d'assez rudimentaire dans un premier temps je pense que ça devrait être adapté pour notre jeu on va en fait ajouter un point en face de notre personnage à quelques centimètres de lui qui fera office de référence et c'est sur ce point sur cet élément à cet endroit là qu'on va faire en sorte de faire apparaître l'objet qu'on a voulu déposer je m'explique ce sera plus simple si je vous montre on va aller sur Unity on va quitter le mode 2D on va aller sur Player je vais faire un focus et à l'intérieur de Player je vais faire un clic droit Create Empty cet élément je vais le renommer en Drop Point donc le point de dépôt en gros et je vais le placer à peu près en face de mon personnage à peu près ici comme vous pouvez le voir et ce Drop Point c'est l'endroit exact auquel on va faire apparaître la préfab de l'objet qu'on veut déposer donc l'objet quand on va le lâcher on va le lâcher un petit peu en hauteur et ça va nous permettre d'éviter notamment certains bugs de l'objet qui passe par exemple sous le sol si le personnage est en montée bref en tout cas on va partir sur un premier système qui va être assez simple à implanter et on le fera peut-être évoluer plus tard toujours dans Inventory on va aller tout en haut on va ajouter une variable ici en SerializeField une variable privée de type transform qu'on va appeler Drop Point on va aller au niveau de la méthode de l'action de Drop on a envie comme je vous le disais de faire apparaître la préfab de l'objet qu'on a voulu déposer au sol donc on va créer une variable temporaire de type GameObject qu'on va appeler InstantatedItem dans laquelle on va évidemment instancier donc faire apparaître un objet qui est l'item qu'on a actuellement sélectionné pour un préfab cet objet Instantated c'est pas facile à dire on va aller le placer au niveau justement du Drop Point donc on va modifier la position de sa transforme à Drop Point Oups Drop Point Point Position Maintenant qu'on a fait apparaître la préfab on va aller retirer dans notre inventaire l'objet qu'on a déposé donc comme on l'a fait pour Destroy le Content.Remove ItemCurantlySelected et vu qu'on a sorti un élément de notre inventaire on fait un Refresh Content et pour finir on ferme le panneau d'action les plus attentifs auront remarqué que ces trois dernières lignes ce sont les mêmes que celles qu'on a dans Destroy Action Button quoi qu'il en soit on va pouvoir aller tester cette action on va revenir sur Unity il ne faut pas oublier sur Inventory de faire un glisser déposé de Drop Point dans la variable du même nom et on peut appuyer sur Play on sélectionne un objet dans l'inventaire on fait Drop et on peut voir que le personnage a bien lâché la pierre elle n'est plus dans l'inventaire et elle est apparue devant moi étant donné qu'on a tout rendu dynamique on a tout bien configuré avec Descriptable Object cet élément qu'on a Drop on peut directement le viser et le réajouter dans l'inventaire pareil pour le casque je le sélectionne je fais Drop il apparaît dans la scène je peux de nouveau le ramasser on a donc maintenant un inventaire qui est 100% dynamique on peut ramasser des objets mais on peut aussi en poser on peut en détruire et par la suite on pourra en utiliser et en équiper terminons rapidement cette vidéo avec la dernière chose qu'on a envie de faire avec ce panel d'action c'est de le placer au bon endroit on va éviter de l'afficher ici en plein milieu de l'écran on va plutôt aller l'afficher à côté de l'objet sur lequel on a cliqué pour pouvoir placer notre panel d'action au bon endroit donc à peu près au niveau du slot sur lequel on a cliqué ça ne va pas être très compliqué parce que le slot sur lequel on a cliqué on connaît en soi sa position sur l'écran et on va donc pouvoir placer cet élément à peu près au même endroit on va commencer par faire le plus gros du travail ensuite on va configurer un petit peu le système pour le placer vraiment de manière parfaite on va revenir dans inventory et on va dire qu'au moment où on souhaite ouvrir le panel d'action et bien on va également passer en plus de l'item sur lequel on a cliqué la position du slot depuis lequel on a appelé cette méthode et avant d'activer le panneau d'action on va changer sa position en lui passant exactement celle du slot dans notre script slot il faut maintenant lorsqu'on appelle open action panel qu'on ajoute la position actuelle de l'objet donc de ce slot on va faire un transform.position et on peut sauvegarder on va déjà aller tester ce que ça donne et on va voir où se place notre fameux panel d'action je vais appuyer sur play je clique sur ma pierre et on peut voir qu'effectivement le panneau d'action il s'est bien placé au niveau du slot alors c'est pas très pratique parce qu'il s'est placé vraiment en plein dessus et nous on a plutôt envie que cet élément il soit affiché un petit peu sur le côté et la manière la plus simple de gérer ça sur notre item action panel ça va être de jouer sur son pivot actuellement par défaut il y a 0.5.05 et le pivot en fait ça correspond vraiment au centre de l'objet ce qui fait que si on modifie le centre de l'objet depuis où est calculé plutôt le centre de l'objet et bien il va y avoir un léger décalage par exemple pendant mes tests j'avais mis 1.2 sur le pivot X et si on reteste je peux fermer le panneau je clique sur le casque on peut voir que c'est déjà un petit peu mieux le panneau d'action s'est placé juste à gauche de l'item sur lequel j'ai cliqué si je réessaye avec ma pierre on peut voir que le panneau s'est bien placé au bon endroit et du coup on ne va pas avoir grand chose d'autre à faire pour configurer on peut arrêter le mode play et sur item action panel on peut modifier le pivot chez moi je vais mettre 1.2 ce qui fait que mon panel d'action sera toujours placé à gauche du slot sur lequel j'ai cliqué petit message important je suis actuellement en train de réaliser le montage de cet épisode et en me revoyant taper les différents scripts qu'on a réalisé je me suis aperçu d'un petit bug que j'ai intégré au fil de l'épisode plutôt que de le corriger dans le suivant on va très rapidement s'en occuper maintenant je vais quand même d'abord vous le montrer si on appuie sur play et qu'on sélectionne l'un des items dans notre inventaire on a bien le panneau qui apparaît cependant si directement sans fermer ce panneau on clique sur un slot vide a priori il ne se passe rien mais en réalité si j'appuie maintenant sur l'un des deux boutons ici je vais avoir des erreurs dans la console la raison à ça je vais arrêter c'est le mode play c'est que dans notre script inventory au moment où on fait l'appel à open action panel si l'item qui est passé est nul et bien on va considérer que l'item actuellement sélectionné est également nul il n'y a donc pas d'item sélectionné cependant vu que le panneau d'action est encore activé et bien on peut toujours demander à détruire cet item actuellement sélectionné ou à le poser au sol problème comme je l'ai dit c'est qu'il n'existe plus la solution la plus simple c'est de dire que dans le cas où l'item qu'on a passé est nul on va effectivement considérer qu'on a plus d'item actuellement sélectionné par contre dans ce cas là il va falloir que l'action panel on le désactive également donc on va juste faire un set active false à ce niveau là avant de return et si on retourne maintenant sur Unity pour tester je vais appuyer sur play je sélectionne un premier objet j'ai mon panneau qui s'ouvre je clique sur un slot vide le panneau se ferme et on en a terminé donc avec l'épisode d'aujourd'hui encore une très bonne chose de faite je vous le disais il y a quelques instants ça y est notre inventaire est 100% dynamique on ajoute les objets qu'on a envie on peut en sortir les objets qu'on a envie et bientôt ces objets on va pouvoir en faire des choses un petit peu plus concrètes un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo et plus généralement cette série n'aurait pas été possible un remerciement tout particulier à Jean-Baptiste Emric Olive David et Spyprog pour leur soutien sans faille le mois dernier si vous souhaitez rejoindre les tipeurs que vous avez la possibilité l'envie de me soutenir financièrement et bien vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip les liens sont en description un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501